Et de retour chez nous, les fortes pluies des dernières heures ont causé des problèmes majeurs en Mauricie. Il y a des chemins forestiers dans la réserve faunique du Saint-Maurice qui ont été emportés, Jonathan, et une cinquantaine de personnes se trouvent isolées en ce moment. Et c'est pas une tâche facile pour les autorités en ce moment, parce qu'on se trouve du côté ouest de la rivière Saint-Maurice, donc la 155 de l'autre côté. Mais ici, on est vraiment dans le secteur forestier. Il y a des montagnes, il y a eu plusieurs dizaines de millimètres de pluie qui sont tombées au cours des dernières heures. Avec la montagne, le ruissellement sur la route, ça crée des crevasses un peu partout. Et comme vous le voyez sur les images, ce qui cause problème, c'est vraiment au kilomètre 9 de cette route, c'est qu'il y a un pont qui est littéralement parti par les eaux, ce qui rend les chalets impossibles à atteindre. Il y en a plus de 200 dans ce secteur-là. Il y en a même qui habitent de façon permanente. Donc en ce moment, on parle de 50 personnes qui sont isolées. Ce que nous disent les autorités en ce moment, c'est qu'on est en opération de repérage. Ça veut dire que là, il faut savoir comment faire pour aller chercher ces gens-là. Il y a beaucoup de bateaux, de la voie navigable par le Saint-Maurice qui pourraient être une alternative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est également comment aller chercher les voitures des gens qui sont sur place. Donc il y a un comité qui est en ce moment formé, les autorités qui sont sur place pour évaluer la situation. On a parlé à des résidents qui se trouvent de l'autre côté, là où le pont est complètement fermé. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a bien hâte de sortir de là. Là, on a hâte de sortir, là, dans le fond. On a toutes des petites familles. Mon voisin, ils sont 12 dans le chalet. Ils ont des amis de la visite aussi avec des petits enfants. Nous autres, on a un petit bébé de 5 mois. J'ai des personnes qui sont toutes seules aussi. On ne manque pas de manger, on ne manque pas de rien. La seule affaire, c'est s'il arrive de quoi. Donc dans le secteur, il y a plusieurs gens qui ont hâte de le quitter, vous l'avez entendu. Mais en Mauricie, les précipitations des dernières heures, ça a causé plusieurs problèmes. La sécurité civile nous disait surveiller la situation. Par contre, même s'il pleut encore dans la région, il y a plusieurs secteurs qui se sont résorbés, notamment à Saint-Mathieu-du-Parc. La situation est moins critique qu'elle était hier. À Yamachiche également, chemin de la Grande et Petite-Rivière, là aussi la situation. semble se résorber tranquillement, mais sûrement.